et encore une fois en finale d'une coupe du monde la dernière qu'il ait disputé il l'a remporté c'était à Côte-Douce il y a quelques semaines et c'est parti pour le Roumain Marius Sorsica très léger très dynamique la sale tourne sous l'équilibre bras tendu soleil double arrière enchaîné c'est limpide propre net et voilà qui fera les affaires de Johan Mounard en tout état de cause parce que j'avais mis personnellement Côte-Douce tout devant et oui et donc il n'y a plus cru il s'est déconcentré il a d'ailleurs raccourci il a enlevé la finale de son exercice qu'il fait traditionnellement ça ne servait plus à rien il est un peu dégoûté c'est sûr avec trop de précipitation il est tombé sur la barre il a dû se faire un peu mal d'ailleurs il est peut-être un petit peu cuit entre guillemets Marius Sorsica fatigué peut-être par le rythme des compétitions qui s'enchaînent maintenant et qui veut peut-être aussi Michel s'économiser s'il n'est pas tout à fait au maximum de sa forme pour les Europes c'est vrai mais en tout cas ceci assure à Johan Mounard une médaille puisque pour le moins il sera en tête même après ce passage de Marius Sorsica et il n'y a plus que deux gymnastes à passer voilà on s'en plaindra pas et les français qui vraiment flambent ici au POPB alors on revoit la faute demi-tour sur une barre et là il n'est pas sur l'appui il ne peut pas se replacer et il a peut-être voulu effectivement s'économiser peut-être pas voulu forcer sur ce bras infime de relâchement de déconcentration et ça met tout en l'air et double carpe et voilà de toute manière il est sur le dos mais il n'y a plus d'importance il n'y a plus il n'y a plus